« Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. » En 2012, le pape Benoît XVI, dans un message qu'il adressait aux jeunes à l'occasion de la 27e journée mondiale de la jeunesse, écrivait ceci. Dans un monde souvent marqué par la tristesse et les inquiétudes, la joie est un témoignage important de la beauté de la foi chrétienne. Et de la confiance qu'elle insuffle. Un témoignage important. Paul Claudel parlait du devoir de la joie. La joie n'est pas pour nous un plus, un bonus. Dans le journal d'un curé de campagne, Bernanos écrit que le contraire d'un peuple chrétien, c'est un peuple triste. La formulation n'est peut-être pas théologique, convient-il, mais elle a de quoi faire réfléchir les messieurs et les dames qui baillent à la messe. La raillerie a quelquefois du bon. Elle le pique et réveille. Quand même, elle ne fait qu'effleurer. Ici même, à Lourdes, devant la grotte, un ancien archevêque de Paris, le cardinal Marti, usant d'autres images, disait que les seuls pleureurs, c'est bon pour les cibetières. Et encore là, ajoutait-il, je ne les aime guère. Ils n'ont pas l'air de croire à la résurrection. C'était en juin 1987, lors de la messe de clôture des vocations. Plus récemment, le pape François, dont la première exhortation apostolique fut consacrée à la joie de l'Évangile. Le pape François déplore que des chrétiens semblent avoir un air de carême sans Pâques. Un chrétien triste, dit-il, n'est pas un chrétien. Ou bien il est malade. Il va même jusqu'à railler ce qu'il appelle des chrétiens à la tête de piment au vinaigre, tout rouge. Notre temps, je reprends les mots de Benoît XVI, notre temps est un temps de tristesse et d'inquiétude. Un temps d'épreuve de toute nature. Nous assistons, vous et moi, avec consternation au recul quantitatif de l'Église, devenue une minorité qui s'effrite. Calvin l'a désigné déjà comme la pauvrette Église, une Église faiblarde. Aujourd'hui, l'Église est beaucoup moins visible. Certains veulent même l'exclure de l'espace public. En 2018-2019, des citoyens ont menacé leur municipalité de saisir le tribunal administratif pour que les cloches de l'Église arrêtent de sonner la nuit parce qu'elles les empêchent de dormir. Le problème est devenu si récurrent qu'un maire de Gironde a écrit une lettre ouverte aux parlementaires pour que les bruits ruraux, les chants du coq, les cloches ou les meuglements soient inscrits au patrimoine national. C'est dire, mes chers amis, l'impérieuse nécessité de redécouvrir le sens et le goût de la joie. La vraie, celle qui est loin de cet insipide lieu commun de sacristie dont parle Paul Claudel. La joie dont nous parlons ce matin, il ne faut pas l'entendre au sens des joies superficielles et passagères, furtives et instables, vite goûtées et vite enfouies. Moins encore au sens des plaisirs frelatés, la vraie joie jaillit de la certitude que nous sommes aimés de Dieu, elle se greffe sur son amour fidèle indéfectible. Un proverbe chinois dit que nous ne pouvons pas empêcher les oiseaux de la tristesse de voler au-dessus de nos têtes, mais nous pouvons les empêcher de faire leur nid dans nos cheveux. C'est un sage conseil, mais il est un peu court. Il n'indique pas comment s'y prendre pour préserver ses cheveux. Je vais donc essayer de vous proposer quelques écueils à éviter et la route à prendre pour mettre notre joie dans le Seigneur. En premier lieu, je crois que nous ne devons pas succomber à ce que l'on appelle la morsure de la peur. La peur a de multiples facettes. La peur du temps qui passe en courant. La peur du vieillissement. La peur de la maladie, de l'hospitalisation, de la souffrance, de la dépendance, de la sénilité. La peur de la mort. La peur des deuils que nous voyons inexorablement venir. Ce sont des peurs légitimes. Mais il en est deux qui me paraissent un obstacle majeur à la joie. La peur du silence et la peur de Dieu. La peur du silence. Notre société bruyante tue le silence à force de bruit. Le bruit est partout. Il règne en maître. À tel point que lutter contre lui semble un combat perdu d'avance. Prenez l'exemple des transports en commun. C'est la compétition entre ceux qui tentent de lire en silence et ceux qui s'égosillent dans leur smartphone déversant des propos qui ne frappent pas par la qualité des sujets traités. Un journaliste constaté non sans humour que tout se termine selon l'âge par bisous, bisous ou par je t'embrasse on se rappelle. Mes chers amis, nous habitons un monde bruyant dans lequel nous sommes toujours connectés à quelque chose ou à quelqu'un. Sommes-nous prêts à réagir contre l'impérialisme du bruit ? Sommes-nous prêts à réapprendre que toute parole naît du silence ? Saint Ignace d'Antioche avait une formule de génie « Être sans parler vaut mieux que parler sans être. » Il était sur le chemin du martyr et par le martyr il allait devenir parole de Dieu. Nous avons peur du silence. Écoutez cette histoire, une histoire vraie. qui se déroule dans une maison aménagée pour des retraites spirituelles en pleine campagne aux alentours de Paris. Des week-ends de retraite. On arrive le samedi soir jusqu'au lundi, le vendredi soir jusqu'au lundi matin. Après une nuit, la nuit du vendredi au samedi, passée dans cette maison, une dame confie au Père Jésuite qui animait la retraite. C'était au petit déjeuner. Elle lui dit « Mon Père, je ne peux pas rester. C'est épouvantable. » Et le Père Jésuite lui dit « Mais qu'est-ce qui vous arrive ? » Vous avez vu des fantômes ou vous avez vu des apparitions ? » Et la dame lui répond « Non, c'est bien pire. » s'il n'y a pas de bruit pendant la nuit. Une histoire vraie. Le silence réveillé, épouvanté, cette brave citadine habituée au bruit de la rue. Le silence est éprouvant. Pourquoi ? Parce que le silence fonctionne comme une opération vérité. Le silence nous conduit aussi bien dans les parties lumineuses de notre vie que dans ses parties moins glorieuses. Le silence accable. Le silence éprouve. le silence rebute. Celui de Jésus est pour Ponce-Pilate insupportable. La parole cache. Le silence dévoile. Un amour, dit Pascal, un silence vaut mieux qu'un langage. Mes chers amis, si nous voulons garder la tête froide devant l'avalanche d'images et de nouvelles que nous imposent la presse et la télévision, si nous ne voulons pas nous laisser ébranler dans nos convictions, prenons le temps de nous recueillir en silence pour retrouver la petite voix qui ne cesse de parler à celui qui écoute. je renvoie à sainte Thérèse de l'enfant Jésus. Elle doit sa grandeur au fait qu'elle a donné sa vie en se cachant dans le silence de Dieu. C'est là qu'elle trouvait sa joie. Elle avait compris l'appel du monde, elle avait entendu le cri de toutes les détresses humaines et elle voulait collaborer à l'établissement du règne de Dieu. Voilà pourquoi elle s'est retirée dans le silence du Christ. La peur du silence et c'est mon deuxième point nous conduit à la peur de Dieu car le silence, le vrai silence, celui du du monastère par exemple, n'est pas un silence de mépris du monde, c'est un silence d'accueil, un silence de don, ce n'est pas un silence d'absence mais de présence. Le silence est propice à notre rencontre avec Dieu sans mise en scène, sans après. on parle souvent d'un silence de mort, pourquoi ne pas parler d'un silence de vie, un silence tout rayonnant de la présence de notre, le premier présent. Mes chers amis, le silence est nécessaire pour qu'une parole à peine audible puisse être entendue, accueillie. Quelques mois avant sa mort, alors qu'il se trouvait en vacances dans le Val d'Oste, Jean-Paul II confiait que seulement dans le silence, l'homme réussit à écouter au plus profond de lui-même la voix de Dieu. Seul le silence rend audible le doux murmure de la parole de Dieu. Le silence est si indispensable que Jésus n'a pas hésité à l'imposer brutalement en faisant taire les démons qui voulaient faire croire à des discours attrayants en lieu et place de la parole de Dieu. Jésus lui-même a cherché le silence pour prier, prier intime, prière cachée au regard indiscret, prière loin des foules qui veulent le proclamer roi, prière loin du tapage de la renommée, prière au désert où le conduit l'esprit. L'auteur spirituel disait qu'il est impossible d'envisager une vie évangélique sans vouloir et sans savoir qu'elle doit être une vie de silence. Silence vécu, silence respiré, silence inspiré. Toute vie de piété est dévolue au silence. Si nous savions tous les miracles que le silence peut accomplir, nous l'aimerions davantage. Nous avons peur du silence parce que nous avons peur de Dieu et la peur de Dieu est la pire de toutes les peurs. Parce que Dieu ne cherche nullement à faire peur. Dieu ne veut que bénir, Dieu ne veut que sauver. La peur de Dieu c'est la peur d'Adam et d'Ève au jardin d'Éden floué par le serpent qui brosse du Créateur une image déformée, celle d'un Dieu jaloux de son pouvoir. La peur de Dieu est la pire de toutes les peurs parce qu'elle fait obstacle au Dieu toujours prêt à pardonner. Mes chers amis, c'est une grave erreur de ne concevoir qu'un Dieu rétributeur qui récompense les bons et punit les mauvais. Un Dieu qui aurait l'œil fixé sur le barème faute punition péché châtiment. C'est une erreur grave parce qu'un tel Dieu ne peut être ni désiré ni désirable. La peur de Dieu est la pire de toutes les peurs parce qu'elle renvoie aux oubliettes l'immense miséricorde du Père. La peur de Dieu est la pire de toutes les peurs parce qu'elle ferme la porte à la joie. À la joie pascale. Je viens de vous citer deux écueils à éviter pour que nous retrouvions le sens et le goût de la joie. Voici maintenant une proposition de route à prendre. Un chemin de vérité. Il y a deux mots auxquels nous devons redonner une juste place dans notre vocabulaire. La cohérence et l'authenticité. Une vie cohérente, c'est une vie qui met en accord comportement, intention affichée et notre foi. Celui qui vit en surface pour l'apparence, celui qui n'a d'autre souci que d'éblouir la galerie ou de l'abuser. Celui-là mène sa vie selon l'opinion des autres. Il n'est pas cohérent. Dire et ne pas faire est une tromperie, martèle le pape François qui dénonce souvent le scandale de la double vie. dire et ne pas faire est une mascarade qui n'a pas d'âge, une tromperie qui conduit aux contrefaçons des tartuffes. Mes chers amis, l'Église a besoin de croyants qui vivent la béatitude de l'authenticité, de la simplicité, réglés par la cohérence du dire et du faire. L'Église a besoin de croyants qui ne succombent pas au désir de paraître, qui ne succombent pas au masque et au masquillage. Le témoignage, c'est du vécu, ce n'est pas du cosmétique. sainteté et grimage ne font jamais bon ménage. Dans un monde où la parole de Dieu est de moins en moins entendue, être authentique est le seul moyen de changer la mère morte à nos vives. Cette mère morte qui est devenue notre société. L'Église a besoin de croyants qui, par la force de Dieu, malgré les difficultés de chaque jour, au-delà de tristesses bien légitimes, restent debout et continuent de rendre compte de la joie qui est âneux, parce que la joie ne dépend pas des événements, la joie ne dépend pas de la circonstance, on peut aussi bien la posséder dans une obscure prison que dans un palais, disait sainte Thérèse de Lisieux. Si la cohérence et l'authenticité sont le socle de la joie, l'hypocrisie a né le tombeau. Quand on vit dans un monde dominé par l'image, un monde où le paraître l'emporte sur l'être, l'hypocrisie est une forte tentation. Au XVIIe siècle, déjà, Molière disait que l'hypocrisie est un vice à la mode et tous les vice à la mode passent pour des vertus. L'hypocrisie est dangereuse, non seulement parce qu'elle cache la vérité, mais parce qu'elle donne plus d'importance à l'homme qu'à Dieu. Quelqu'un disait c'est comme si, en présence du roi, on lui tournait le dos pour ne prêter attention qu'à ses domestiques. Comment lutter contre l'hypocrisie ? Dans la mesure où l'hypocrisie consiste à montrer le bien qu'on ne fait pas, un remède pour la contrer et de cacher le bien qu'on fait. Saint Jean de la Croix disait que Dieu se complait bien plus dans de petites œuvres faites dans le secret et la solitude sans désir d'être vu qu'à une multitude de grandes œuvres faites avec le désir du regard des hommes. Hypocrisie, tristesse, joie, vérité. le mot vérité est très important quand nous parlons de la joie. Gaudium de veritat et disait saint Augustin, la joie naît de la vérité. Et la vérité a ses exigences consentir à nous dépouiller de toute prétention pour avancer en pleine lumière car le regard de Jésus nous dépouille de nos masques. Le regard de Jésus arrache le visage trompeur. La joie est tellement liée à la vérité et l'hypocrisie lui est tellement contraire qu'aucune conduite hypocrite ne peut faire naître la joie. La vraie joie ne peut exister et ne peut grandir que si elle est enracinée dans la relation à Dieu qui est vérité. La joie ne s'enlise pas dans des tergiversations, dans des tentatives de concilier l'inconciliable. Que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non, ce qui est en plus vient du mauvais. Quelle consigne en ce temps de mensonge et de bavardage. Mes chers amis, sans sombrer dans l'hypocrisie ou le mensonge, il peut parfois nous arriver de nous enduyer avec Dieu au lieu de trouver en lui notre joie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous acceptons les commandements de Dieu. Nous n'acceptons pas son alliance. Nous sommes corrects avec Dieu. Nous ne sommes pas amoureux de Dieu. C'est un peu comme si le cœur à cœur que le Seigneur offre à chacun ne serait qu'un supplément, un supplément facultatif. À ce rademarré envahissant, disait un père jésuite, le père André Manarance, beaucoup préfèrent un bon petit budget spirituel. celui dont ils se servent pour se confesser une fois par an en regrettant leurs incartades mais jamais leur sécheresse. Dans ce cas, disait-il, la conversion n'est pas de cesser d'être un pirate. la conversion, écoutez bien, c'est de consentir à devenir amoureux. Pensons-y, la conversion qui nous fait souvent défaut, c'est une conversion à la joie. Mets ta joie dans le Seigneur. Cohérence et authenticité suppose que nous identifions, que nous évoquions celui qui est à la source de la vraie joie. Dans le Magnificat, Marie ne parle pas d'elle-même, elle parle de Dieu. Le sujet de chaque phrase est pratiquement toujours Dieu. Si toutes les générations la diront bienheureuse, c'est parce que le puissant a fait pour aide des merveilles. C'est sa miséricorde qui s'étend d'un jeune âge. C'est lui qui, déployant la force de son bras, disperse les superbes. Mes chers amis, le problème que nous rencontrons aujourd'hui, c'est celui-ci. Nous devenons parcimonieux quand il s'agit de mentionner cette source. Quelqu'un disait comme si Dieu n'avait pas de droit d'auteur. Mettre Dieu en quarantaine, c'est nous exposer à l'épuisement spirituel. On palie lentement comme une plante dans une cave par manque de soleil. Mettre Dieu en quarantaine, c'est le laisser s'éloigner sans bruit de notre vie, ou plus exactement, c'est l'éloigner nous-mêmes. Les pères du désert utilisaient un mot spécifique, ils parlaient de l'acédie. L'acédie, c'est le dégoût spirituel de celui qui a l'impression que ce n'est pas lui qui abandonne Dieu, mais Dieu qui le laisse tomber. Le psalmiste, le psaume 90, parle du fléau qui frappe à midi. Mets ta joie dans le Seigneur. Nous ne sommes pas suffisamment habité par l'idée d'un Dieu qui nous aime, par l'idée d'un Dieu qui nous veut du bien. Vous avez certainement vu un film qui a eu beaucoup de succès il y a quelques années, Le Grand Silence, pour raconter la vie des moines de la grande chartreuse. Le cinéaste Philippe Groening, c'est un cinéaste allemand, a séjourné six mois dans ce monastère. Il a partagé la vie de prière et d'austérité des chartreux. À des journalistes qui l'interrogeaient sur cette expérience, Groening a fait une remarque réconfortante. Il a dit ceci, j'ai vécu au milieu de gens qui ne connaissent pas la peur parce qu'ils croient sans faille que Dieu s'occupe de tout et que tout ce qui leur arrive est bénédiction. ils ne connaissent pas la peur parce qu'ils croient sans faille que Dieu s'occupe de tout, le croyons-nous. Ils ne connaissent pas la peur parce qu'ils vivent de la joie de l'évangile, la joie d'avoir été élu par Jésus, d'avoir été sauvé, d'avoir été régénéré par lui. Dans les croix et dans les souffrances de cette vie, dit le pape François, le chrétien vit cette joie, mais il la vit d'une autre manière, il la vit dans la paix, la paix qui vient de la certitude que Jésus nous accompagne, qu'il est avec nous. Je crois que c'est vraiment une guérison spirituelle d'éprouver que Dieu fait tout pour moi et en moi et que grâce à lui tout concourt au bien. J'ai vécu quelques années à Bruxelles, le cardiaque d'Anells était à ce moment-là l'archevêque de Bruxelles et le cardiaque d'Anells parle de révolution copernicienne, se rendre compte tout à coup que je ne suis pas le soleil et Dieu une planète qui gravite autour de moi mais que Dieu lui est le soleil inébranlable et moi la petite terre gravitant autour de lui. Mets ta joie dans le Seigneur, Suis-le, marche sur les traces de Jésus mais attention, pas à la pointe des pieds, pas en traînant les pieds, encore moins pas en marchant, en reculant, attaché que nous sommes à des valeurs qui pour légitimes qu'elles soient nous empêchent de nous en remettre totalement à lui. Évitons de vouloir combler le creux qui gît au fond de notre cœur par des moyens artificiels ou volatés. Nous ne trouverons jamais la joie si nous n'acceptons pas paisiblement les misères de l'âge, de l'isolement qu'elles génèrent, de la solitude qui envahit les années passant. Je garde toujours présent à l'esprit le magnifique témoignage que nous a laissé le pape Jean-Paul II. La sagesse consiste à accueillir la joie dans les limites de notre condition humaine. Ne nous prenons pas pour des dieux. Ne nous laissons pas asphyxier ou emmurer par les ambitions ou les fausses satisfactions. La joie que la Vierge Marie nous enseigne et dont elle a vécu, c'est de laisser battre son cœur au rythme doux et humble de celui de son fils. C'est accepter de se désancrer de son port d'attache, de renoncer au rêve d'y demeurer à l'abri. Nous ne pouvons trouver la joie en gardant le regard tourné sur nos petites affaires, en restant ficelés dans nos habitudes. On ne peut traîner un pied dans un sillon tracé par la parole de Dieu, les commandements du Seigneur et l'autre dans la glaise de la terre. Je vous ai dit en commençant que l'ordinaire de la vie ne porte pas à la joie. Les uns estiment que nous vivons aujourd'hui dans une société dépressive. D'autres vous diront que c'est l'Église qui est en dépression. L'espérance semble l'avoir désertée il y a des tensions, il y a des critiques, il y a des lassitudes et tout cela exerce une action démoralisante. On rapporte qu'au XIVe siècle, Raymond de Capoue qui était le maître général des Dominicains revint tout découragé d'une tournée de prédication parce qu'il avait vu des églises et déclaire en décadence malpropre, négligé, insulté. Et Raymond de Capoue s'allait être ouvert à Sainte Catherine de Sienne dont il était le confesseur et de guide spirituel et son illustre pénitente tout en ressentant la douleur de ce que Dieu soit offensé de la sorte Catherine de Sienne en même temps éprouva la grande joie de pouvoir espérer et faire confiance car cela offrait à Dieu la possibilité de porter remède à tant de mots. La réaction de Sainte Catherine de Sienne n'est pas sans lien avec celle de Saint Augustin. Alors que s'écoulait l'Empire Romain, l'évêque d'Hippone écrivait « Ce ne sont pas les temps qui sont mauvais, nous sommes les temps ». Parole que nous devrions méditer même si aujourd'hui Dieu n'est pas offensé. il est surtout ignoré. Mets ta joie dans le Seigneur. Dans l'Apocalypse qui est un livre de consolation et d'espérance, Saint Jean rappelle que le Christ dirige le cours des événements. Le Christ est à nos côtés. Dans cette lutte incessante entre le bien et le mal. Mes chers amis, nous ne sommes pas soumis à la fatalité d'un destin. Écrit, on ne sait sur quelle table. Notre vie est un projet. Nous sommes mobilisés dans le grand projet de Dieu dans la mesure de nos forces et de nos moyens. c'est à ce projet que nous devons participer par la foi, soutenu par l'esprit, résolument, irrévocablement. La carte d'identité du chrétien est la joie, dit le pape François. Ayons donc le courage de ne pas y renoncer. La joie se vit, la joie se construit dans le quotidien. Rappelez-vous le mot de la maîtresse des novices du couvent de Nevers, mère Ozon, qui parlait de Bernadette comme d'une bonne religieuse ordinaire. C'est dans l'ordinaire que nous construisons notre joie, que nous apprenons à mettre notre joie dans le Seigneur. La joie résulte d'un choix. Dans la première catégèse sur le discernement, le pape François note que la joie, la vraie, celle qu'aucune réalité humaine ne peut donner, cette joie est le fruit d'une décision juste après avoir réfléchi, après avoir cherché, après avoir traversé même un peu ou beaucoup d'incertitudes. Je conclue en vous en rappelant que Marie est le modèle de notre joie, de la joie chrétienne. L'Église l'appelle la cause de notre joie, ou plus exactement Marie est porteuse de la joie. C'est elle qui nous a donné la plus grande joie, qui est Jésus. Alors laissons-nous habiter par la joie de Marie. C'est une joie pleine de discrétion. Marie a vécu la joie de la foi dans une grande pauvreté de cœur et l'a laissé Dieu habiter en elle et pour cette raison elle a été glorifiée et elle a pu glorifier Dieu. Sa foi est à la source de cette exultation et de cette exaltation qu'est le Magnificat. Laissons-nous habiter par la joie et la foi courageuse de Marie qui a su tenir bon jusqu'au pied de la croix. Entre l'ascension et la Pentecôte les disciples nous l'ont plus quittée pourquoi ? Parce qu'elle était devenue un rempart contre leur doute un foyer de foi. Le saint cardinal Newman disait Marie n'a jamais péché contre la lumière. Partageons la joie et la foi de Marie. On reconnaît les gens qui sont près du bon Dieu disait le curé d'Ars à ce qu'ils sont heureux et à ce qu'ils rendent les autres heureux. Que pouvons-nous et que devons-nous faire pour sauver la joie de vivre dans le bourbier du monde où elle croupit ? Laissez la joie nous laver des soucis qui nous tombent dessus. ne pas être des seuls pleureurs mais des prophètes de la joie. Aux heures de doute souvenons-nous que Jésus a supporté toutes les avanies, toutes les incompréhensions, toutes les hostilités, il les a supportées douloureusement, patiemment. À notre tour, donnons sens au présent. J'aime beaucoup ce mot de Mère Thérèse, que rien, rien, jamais ne vous fasse souffrir ou pleurer au point d'en oublier la joie du Christ ressuscité. Rien, jamais. Prions pour que cette grâce nous soit accordée. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. applaudissements. Applaudissements. Merci Monseigneur.